Salut bandes de voyageurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de What's in Backpack et aujourd'hui on va parler du Hazard 4 Ventrapack. Donc aujourd'hui je vous fais une review de cet article qui est le Ventrapack de chez Hazard 4, un produit que j'ai testé longuement sur le terrain donc j'ai plein de bonnes choses à dire, il y a des inconvénients, des avantages et on va voir ça tout de suite. Tout d'abord on va voir les inconvénients commerciaux c'est que le Ventrapack donc c'est à dire cette poche là est vendu séparément du harnais qui est ici alors que c'est des éléments qui sont faits pour fonctionner ensemble principalement mais après on verra plus tard que le harnais peut servir à d'autres choses. Le gros avantage du Ventrapack c'est qu'il va servir de module d'appoint pour votre sac. Je m'explique, moi qui emporte pas mal de matériel électronique notamment pour la navigation donc tout ce qui va être carte ou GPS, le Ventrapack est très utile pour ça. Si vous avez l'habitude de faire du trek ou du bivouac en équipe notamment, ça peut être très intéressant pour la personne qui est en charge de la topographie et du passfinding, de la gestion de l'itinéraire. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc le Ventrapack c'est très simple à utiliser, on va essayer de passer le micro comme il faut. Ici on a une boucle de sécurisation de la poche, donc c'est une poche qui est entièrement zippée, YKK comme toujours, imperméable à l'eau. Ici on a un clip de sécu pour éviter de trop forcer sur le zip. On ouvre, et tac ! C'est tout simple. Ici en fait, on a un module avec un insert transparent. Moi je l'utilise notamment pour la tablette, ça fonctionne à travers. Vous voyez c'est réactif, je sais pas si vous voyez bien les caméras. C'est un module qui peut donc être utilisé avec une tablette ou alors avec des cartes qu'on glisse tout simplement pour la navigation. Ici on a plein de poches, plein d'inserts qui servent à plein plein de choses. Donc on a une grande poche avec un CQ velcro derrière. A la base c'est prévu pour une arme de poing mais on peut mettre autre chose, on peut mettre un couteau notamment. On a un grand panel velcro femelle dedans pour caler un peu tout ce qu'on veut. Donc tous les systèmes de hook and loop pour glisser un fourreau de couteau ou alors pour mettre une flashlight, ce que vous voulez. Ici on a encore une poche velcro dans laquelle moi je mets des carnets. Encore une poche en dessous. Ici on a des passants élastiques pour caler encore du petit matériel. Donc ça peut être flashlight ou autre. Ici on a du passant pour tout ce qui va être stylo, stylé pour la tablette si vous utilisez une tablette, un marqueur pour les cartes etc etc. Donc c'est très poche administrative en fait. On retrouve le principe de l'admin pooch donc la poche administrative mais vraiment dans un format XXL. Après c'est quelque chose qu'on peut totalement détourner, qu'on peut utiliser pour autre chose. On va voir tout de suite comment on peut moduler ce ventre à pack en mini messenger. Donc voilà à quoi ressemble le ventre à pack une fois défait. Donc c'est vraiment on dirait une sorte de petit messenger. Ici j'ai laissé le harnais monter dessus. Donc en fait c'est un système de clips tout bête. C'est un harnais en croix avec quatre clips. On passe ça là. Donc pour le petit tour du harnais voilà c'est en croix avec des pads de partout. Donc c'est très confort. En tout cas ça fait largement le boulot. Évidemment il faut éviter de trop trop charger le ventre à pack. Donc notamment concernant le panneau molly à l'avant, j'ai eu déjà testé des configurations assez triple XL super super large en mettant le forward observer par exemple pour mettre mon boîtier photo avec une autre poche pour un objectif et de mettre tout ça sur le ventre à pack. C'est très très lourd à la longue. Le harnais tient, tout tient, c'est pas le problème mais au niveau confort vous allez sentir vos épaules. Si vous avez un sac en plus vous n'allez pas faire quatre heures de marche, cinq heures de marche avec, ça ne sera pas possible. Il faut quand même voir le truc à la baisse. L'avantage c'est que avec le panneau molly on peut fixer par exemple une poche pour mettre votre smartphone. Ça peut être très pratique ou alors module lumière etc. Après tout dépendra de vos besoins évidemment. Pas de limite comme d'hab c'est du système molly donc votre imagination. Et la seule limite derrière le ventre à pack on retrouve une grande poche qui fait l'ensemble du module donc dans lequel on peut mettre absolument ce qu'on veut également. Là c'est bien rembourré aussi avec du filet mèche. Il y a une sorte de matière respirante également parce que ça c'est conçu pour être contre votre poitrine donc il faut que ça puisse respirer au maximum donc c'est plutôt bien fait. Pour transformer le ventre à pack en mini messenger comme je vous le disais, il y a un petit truc tout bête à faire c'est qu'on prend les passants qui sont ici. On les cale dans les petits trous qui sont là. Donc on range tout simplement tout ça à l'intérieur. Ça prend le cale ici. On retrouve deux D-rings qui sont là qu'on va pouvoir coupler et voilà coupler avec une sangle. Donc là c'est toujours une sangle Hazard Ford donc on reste sur du standard vu que c'est la même marque. Même n'importe quelle sangle avec un petit système comme ça de mousqueton fera l'affaire évidemment. Donc ça c'est très pratique quand vous êtes basé à l'étranger, quand vous êtes basé quelque part pendant un certain temps. Vous avez besoin de bouger par exemple en ville avec du matériel électronique, une tablette comme ici ou un notebook etc. Vous avez besoin de bouger mais voilà juste avec le minimum pour aller bosser à un point X. C'est bien d'avoir ça en fait. Ça évite de se balader avec le ventre à pack qui est un petit peu suspect en milieu urbain. Donc avec ça on transforme le tout en mini messenger. Ça fait une sacoche pour aller bosser tout simplement. Moi je l'utilise beaucoup au Népal à Katmandou. Et en France également je l'utilise pas mal pour les déplacements où j'ai juste besoin voilà de ma tablette, d'un carnet, d'un notebook. Donc retour d'expérience, qu'est-ce que ça vaut ? Alors j'ai testé le ventre à pack sur plusieurs années. Ça fait depuis trois ans que je l'ai à peu près. J'ai testé plusieurs configurations. Au final donc je l'utilise toujours mais j'ai beaucoup beaucoup revu mon setup. Au tout départ je l'utilisais en duo avec le Hazard Force Second Front que je vous présenterai dans un autre épisode de Wetting Backpack. Donc j'avais, c'est un 20 litres tactique que j'avais dans le dos et j'avais ça devant avec mon pc dedans et tout le nécessaire, la souris, l'alimentation. C'était pas fou fou comme setup. Sachant que sur le panneau, devant sur le panneau molle, j'avais fixé le forward observer donc dans lequel je mettais mon boîtier photo avec un objectif. J'avais deux poches donc avec mon téléobjectif et un autre objectif. C'était très très lourd. Le sac derrière plus ça devant comme je vous le disais en début de vidéo, c'était vraiment trop lourd au final même si ça crée un certain équilibre. Le harnais est pas conçu pour soulever des charges super lourdes d'un point de vue du confort. D'un point de vue de résistance, il n'y a pas de problème. On peut mettre encore beaucoup plus lourd que ce que j'ai pu tester. Ça tiendra sans souci. Mais après, voilà, c'est vos clavicules, vos épaules, vos trapèzes qui font souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Donc j'ai revu mon setup. Aujourd'hui, moi je le conseille plutôt comme ça, comme une sorte de station pour la navigation. Donc l'avantage, c'est que si vous avez une tablette connectée 4G ou alors que vous avez des cartes topographiques sur votre tablette, c'est très pratique pour ça en fait. Vous avez juste à ouvrir le ventre à pack, vérifier votre topo, votre itinéraire, etc. Donc vous pouvez mettre dedans un petit GPS pour vous traquer. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une poche de navigation pour le trek, pour la grande rando avec du bivouac, de l'expédition pour tout ce genre d'aventure là. Donc c'est un module que je conseille plutôt pour les gens qui voyagent à l'étranger, qui vont dans des endroits qu'ils connaissent pas évidemment, où ils naviguent beaucoup à la veuglette. Donc c'est très très bien, ça fait un module vraiment dédié pour la navigation. Et dans un second temps, l'avantage c'est qu'une fois qu'on est basé sur une ville quelque part, on peut transformer ce module en mini Messenger. Et là, ça change totalement. On peut vraiment embarquer un petit laptop dedans à la demi-journée avec un cahier, des stylos, des crayons, tout ce qu'on veut, le smartphone sur une poche à l'extérieur, etc. Donc au final, ma conclusion pour ce produit que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment très sympa, mais qui a vraiment, c'est le côté tactique exacerbé, parce qu'on a vraiment un module dédié pour des fonctions très très précises. Les gros points noirs pour moi sont le prix, parce que c'est vraiment super cher. Au final, le ventre à pack seul coûte environ 70 dollars. Donc vous convertissez en euros pour avoir les prix chez les revendeurs en France. Le harnais, lui, coûte environ 40 ou 50 dollars. Donc si vous pouvez commander aux Etats-Unis directement, même avec les frais de port au final, vous vous en sortez plutôt bien, mais ça fait assez cher pour un module de ce genre là. Il y a d'autres marques qui proposent des ventres à pack plus ou moins similaires. En général, ils sont un peu plus petits, mais au final, on peut quand même caler du matos intéressant à l'intérieur. Et pour un module de navigation, si vous n'avez pas le budget, je vous conseillerais plutôt d'aller voir votre barque vers Condor, Blackhawk, etc. Voilà, c'est tout pour ce numéro de What's in Backpack. J'espère que ce produit vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un like, laisser un petit commentaire si vous avez des questions concernant le ventre à pack. Visitez la page Facebook, Lone Wolf, où en général, je balance des news assez fréquemment sur les épisodes qui vont sortir, sur les projets en cours. Donc si vous voulez vous tenir informés, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous invite également à aller visiter la page Utip de la chaîne et aller visionner quelques vidéos. Voilà, vous pouvez regarder un clic vidéo, vous pouvez regarder de la pub, 30 secondes, une minute. Et moi, je reçois un petit peu à chaque fois environ 5 centimes par pub visionné. Donc c'est un petit moyen gagnant-gagnant de soutenir la chaîne pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de faire un don. Et surtout, je vous invite à me follow sur Instagram. Donc sur mon compte professionnel, vous pouvez voir assez fréquemment en story. Et dans le feed, vous pourrez voir tout simplement le résultat de mon travail photographique. Donc pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion encore de voir mes photos, je vous invite à suivre mon Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Mais surtout, n'oubliez pas, la vie n'attend pas.